hey c'est tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo vod un petit peu commentari par moi même cette game on sera sur xia avec zira contre mf renata donc en soit botlane assez classique sans trop de soucis double range contre double range j'irai que zira plus un mage alors que renata est un enchanteur mais en soit ça joue ça joue j'en profite maintenant qu'il se passe pas grand chose pour dire un petit peu ce qui se passe en fait ce qui m'est arrivé récemment c'est que pour ceux qui savent ce que c'est pas je suis au tp kathleen moi je boucouille kathleen tu vois et je me retrouve à devoir jouer avec zaya kaysa tout ça pour une seule et bonne raison et qu'elle dit tout le temps bonne c'est kathleen en fait et quand elle est pas bonne en fait c'est moi qui la bonne parce que quand elle est prise en face c'est chiant elle est tout le temps prise en fait elle est tout le temps pique ou bonne c'est une dingue et pour vivement qui énerve tous les critiques et qui était notre soir va juste être ajusté donc ça va mais au moins les gens ils arrêteront de la jouer de la bonne comme ça je pourrais jouer plus souvent parce que quand on joue kathleen et actuellement c'est ff 15 donc c'est pas drôle la plupart du temps je peux juste pas la jouer donc voilà début de game assez classique on a aidé pour le dragon on a le push à chaque fois donc zaya c'est vraiment bien pour choper le push mf c'est assez lent pour le coup avec les plumes et tout en plus on peut zoner beaucoup et comme j'ai une zira c'est c'est fine c'est fine on a fait un premier bac à 1600 on a pu dépenser un petit peu notre argent là ils sont séparés du coup je go in sur renata je sais très bien que c'est un enchanteur va pas me faire de dégâts fh out et tf qui suit avec son ulti c'est parfait on récupère le kill tranquillement donc là on peut voir il ya 6 2 du coup bon pour l'instant c'est pas notre avantage mais en soit c'est aussi à notre avantage puisque au botton est très très bien voilà on est deux contre un clairement moi je n'hésite pas elle est toute seule en plus cette heure n'a l'aurait juste du courir elle prend mon plume et elle est morte pas le temps de flash en quoi du tout je sais que mon air a beaucoup plus de range que le reste du coup on a juste presser bon fait attention on a la ping qui est en route apparemment du mid qui est ce je sais même plus c'était qui le mec en face qui jouait mid bon je m'en fous pour la wave et on va pouvoir se barrer de toute façon on est tous les deux au hp on a du mana peu importe qui vient c'est jouable tu vois donc bon du coup on a une autre kraken on tape la tour je crois que renata ouais l'entraînera mon la voix au top du coup on pêche on pêche on gratte la tour de plus en plus de mieux en mieux donc là d'un mf qui r pour la wave chez calé l'eau du coup je sais qu'elle va vouloir bac souvent quand on fait ça c'est quand on veut bac ou quoi donc je vais à chercher j'ai au moins quand c'est le son bac donc quand je vois la boîte posée j'ai fait mon taf à la quand c'est savoir enfin son bac on voit quatre arrivées bon j'essaie de mettre mes plumes ça va pas marcher je sais pas pourquoi j'ai trop tôt j'essaie de flash le wall bon comment dire que c'était l'une de mes pires actions on retourne aux bottes on voit une arrivée avec sa grosse boule en place sur mf bam bam elle est morte suivant du coup on a pris la tour on se met bien on va aller vers le mid hop on voit à trois qu'il essaye de se battre on y va on est en 4v1 donc bon à trox ou pas à trox mon gars tu vas mourir tu vas prendre pour ton grade je te le dis on évite de tuer un mec ça serait chiant il ya une meuf qui vient je crois les veux juste se faire péter le cul je crois ouais ça doit être ça hop le petit air comme d'hab plus de range des petits des gommes et ça fait plaisir et ce qui fait quartier ce point il est là bas je gosse testante il n'y a pas hésité bon même si j'ai plus de r ouais il a pris ce que le juge à lui ça tue pas partante donc là on est plutôt bien c'est un jeu ok non n'a bon forme n'a eu la tour aux bottes le problème c'est que à trox et kata tu vois c'est des champions qui tabacent quand même c'est des caries et l'histoire peu près à peu près bien dans la game donc va falloir être bon va falloir être très bon bon sens qu'ils ont qu'ils auraient pas fait gaffe et qui s'en foutent un peu là on voit que je suis mode 4 0 lp donc quasiment au port du platine ce qui me fait bien bien chier parce qu'il ya littéralement trois jours gta et mode 2 et je joue avec des diamants mais petit souci comme je vous ai dit ban tout le temps kate c'est pas de une le champion effort ok mais je suis un autre épée kate de base je joue que ça et j'ai le champion sur lequel je suis plus fort donc c'est normal que je galère sur les autres champions ça me fait chier parce que je peux pas jouer kate mais on s'est un peu mérité si je monte pas quoi mais bon c'est pas grave tout ça pour dire que je me trouve du coup à jouer avec des platines la plupart du temps et c'est pour ça que bas ça quand je suis devant en fait la game est juste quasiment un jouable pour eux parce que bah comment dire j'accélère le jeu tellement vite qu'ils n'ont pas trop le temps de réagir etc et je sais à peu près comment les contrer après ça arrive souvent qu'il y en a qui jouent bien genre atrox kata par exemple mais je suis tellement feed dans cette game que moi je peux faire un peu ce que je veux et si mes alliés décident de ne pas m'abandonner la game elle est quasiment free je vois kata qq elle est morte et je vais r pour l'agro de la tour en plus parce que j'étais slow par le e2 mf atrox derrière petit peu à gauche petit peu à droite on n'est si pas sûr j'aurais dû faire un peu en arrière mais en avant je sais pas après le truc tic j'ai pas tant de mérite que ça parce que finalement les mecs ils sont plus bas et l'eau tu vois j'ai une invite on verra après je regarde ça vite fait donc la nu qui agro pixel je reste quand même en range de combien de kite je prends pas trop de dégâts parce qu'en vrai moi je suis le dps je suis le mec le plus dangereux tant que je suis en vie tout peut arriver tu vois on est toujours gagnant parce qu'une auto que je mets va valoir deux trois autos des autres donc même si j'en mets un peu moins c'est gérer tout au tout à fait l'importance fin de l'importance dans le fight oula attention kata kim kim go in que je le tourner je pense qu'il va la tuer donc c'est fine du coup on enchaîne sur le nashore bon je suis assez low hp donc éviter de prendre un fight ou avec des gens quoi que c'est ça mais comme on avait gagné un fight juste avant c'est ok on se retrouve au mid du qui essaye de toucher une grosse boule ça ne passera pas du coup on voit de chine on va juste pêche il lui arrive à choper un catch le dessus je servais rien donc on s'en fout un peu de l'action donc on pêche on pêche voilà dix ans je fais un chien dix ans on est fille donne et bien à la game on a de la chore en soit elle est quasiment win mais ça veut pas dire qu'elle est free will tu vois dans ces games là faut juste jouer tranquille jouer smart tu vois moi souvent quand je vois ça en fait quand on a un nageur faudrait j'avais un prix j'ai envie de faire une vidéo là dessus pour comment à quel moment faire le nageur et comment s'en servir parce que c'est une base très très simple une fois que tu l'as compris mais il ya plupart des gens savent pas trop et de font jouer un peu au hasard quand c'est ça mais en gros le principe est très très simple quand t'as un âge c'est qu'il faut péter les tourelles ça c'est pas très compliqué mais sur laquelle il allait en premier donc s'il y en a le top et le mid qui sont détruits mais il faut aller au bot en fait faut avancer là où c'est le moins avancé et si les trois sont même niveau bah on va essayer de faire 1 3 1 tu vois mais après il ya sûrement d'autres façons de faire ça dépend aussi de l'état de la game du feeding des ressources en général comment ils sont partagés mais faire un 5 au même endroit c'est l'une des pires façons de d'utiliser un achat pour une simple et bonne raison que tes sbires sont forcément meilleurs et que si enfin s'il ya juste un mec qui a du wave clear battu tu peux rien faire en fait tabou est cinq si vous n'êtes pas totalement devant et vous pouvez pas engage bah vous pouvez pas aller sous tour et faire ce que vous voulez donc faire du 1 3 1 c'est très très bien parce que le mec peut pas se battre dans la wave si vous êtes even en tout cas en termes de ressources et du coup tu vas forcément gratter la tour avec avec des canons avec le bœuf n'a sur quoi en général une fois que tu as fait tomber la tour bat des pixels tu peux soit décalé avec tes alliés repêche continue et c'est pour ça que là on s'est retrouvé aux bottes on a pris la tour et tout ça on a pris les libres je suis des calomides on a pris la tour hop que c'est comme ça on fait des petits allers-retours bon j'en ferai une vidéo un tout son pro on s'en fout un peu là du coup dans ma game j'ai récupéré le raid j'ai attendu qu'une du spawn pour ceux qui n'ont pas trop compris bon ça me paraît assez évident qui drake et vous voyez je suis en 10 1 je suis pas en train de courir tout droit tout le temps je suis pas en train de me battre tout le temps parce qu'une game tu la gagne pas en tuant les mecs tu la gagne en pochant des tours pendant des objectifs donc on prend on prend on dit n'aille de raid ressources à eux et en plus de ça on prend des drake on prend des tours donc là il ya plus de nage soir et plus rien pour l'instant c'est un peu un temps creux donc soit on force un fight et on finit la game soit on continue de push no wave ce qui se passe c'est à dire qu'au bot ça push au top ça push au mid ça push donc là une fois que toutes nos waves seront push on pourront ce fight on va en poids fight donc l'ennemi essayer de choper un catch sur mf après mf elle peut pas faire grand chose et se fait choper elle est morte ça ça c'est nickel en fait c'est pour ça qu'avoir un champion qui a de langage quand on est devant ça permet de tellement accélérer la game hop là je je tue mon tf c'était génial hein c'était génial j'ai pas du tout réagi chez gaffe à atrox parce que c'est un bon champion je me méfie quand même voilà je me doutais qu'ils pouvaient faire un truc comme ça s'il le fait sur moi je la game est finie j'en ai pas fini mais on perd tellement de temps donc à juste inhibe car je peux me casser la tête à essayer de tuer des mecs et tout inhibe bon j'aurais peut-être pu tuer j'aurais peut-être plus mieux jouer évidemment ça je dis jamais le contraire je mets mon air et on veut juste chasser un peu le atrox on n'est pas dans une bonne position parce qu'ils sont 5 on est 3 après même si mf en soi sert pas à grand chose là en vrai le vrai danger c'est atrox un peu j'avais je crois j'avais regardé son historique à trop que c'était un peu un smurf et donc ça c'est compliqué quoi il faisait des bonnes games ça reste une menace sont déjà rarement fit de par hasard sur atrox voilà du coup on chope bon après sa game elle est très très dur en quant à la descente face qui est aussi fidé aussi pile c'est assez compliqué bon on va parler vite fait du stuff donc on finit tranquillement la game sur ce pour ceux qui connaisseraient pas aux xoïa moi je joue kraken bon c'est la plupart du temps c'est ça c'est fait comme ça kraken navori pour avoir pas mal de vitesse d'attaque et j'ai testé le kraken ie tout ça ou faux spectral pour avoir beaucoup de dégâts en early mais en fait le champion fonctionne tellement bien avec ses plumes qu'il a besoin d'attac speed en fait c'est même pas une question que ça manque de dégâts c'est que s'il a pas d'attac speed bah et le champion sert pas à grand chose tu veux pas proc assez de plumes et du coup c'est vraiment nul le navori est très fort en plus pour ce pas mais tu étais eux et ce pas mettez eux va être très utile pas forcément fight mais surtout sur les objectifs et sur un hacheur c'est très 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 fort que zaya avec les plumes tu peux faire des moins 1000 avec ton e donc tu as quasiment un smile et c'est très très fort pour pour aller très vite et en plus se va pour surprendre les smites etc éviter de te faire voler pour zoner avec tes plumes et le champion pour moi que zaya c'est pas vraiment un champion fait pour les teamfights même si on prend tout bas que c'est très très fort en anglais j'ai pas fou mais on prend tout bas que c'est vraiment très très fort donc si tu te fais engage tu vas pouvoir mettre des plumes et juste appuyer sur eux et voilà quoi ils peuvent plus rien faire des frérots et c'est surtout un champion fait pour pour les objets donc la nuit lui a très très bien joué au moment où kata la rl la cancède est ce que j'aurais pu mourir et la game elle est finie elle est mignon tout gratté on a le nashor lance mes filles quand même dur parce que je pourrais tuer totalement mon allié sans faire gaffe et on finit tranquillement la game je finis en 17 et franchement j'étais super utile de la m je vais quasiment sauvé à moi tout seul après honnêtement mes alliés ont super bien joué une fois qu'ils ont vu que j'étais devant elle le plus 17 est terrifiant quand même mais une fois qu'ils ont vu que j'étais devant et ben en fait ils ont joué autour de moi et c'est exactement ce qu'il faut en fait c'est exactement ce qu'il faut c'est pas du tout un smartphone compte qu'est ce qu'il raconte